Ce n'est pas une satisfaction totale parce que nous avons toujours des défis, entre autres celui de l'agriculture. Nous sommes arrivés au niveau de la province du Okatanga et jusque-là nous avons pu subventionner 5 à 9 000 hectares répartis sur 4 ans. Et donc c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas consistant pour résoudre la crise de manière totale. Et donc il nous faut encore travailler durément. Cette année nous tablons sur encore une couverture de 20 000 hectares et l'année prochaine nous pouvons aussi encore tabler sur d'autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire et nous ne pouvons pas aussi tout faire en un jour. Raison pour laquelle j'ai dit que nous ne sommes pas totalement satisfaits de nos 4 ans passés à la tête de la province parce que les défis sont toujours là, ils sont énormes, il y a encore des routes qui attendent être asphaltées bien que nous avons asphalté quelques-unes. Il y a encore des écoles qu'il faille reconstruire, bien que ça ait été fait avec quelques écoles. Il y a encore des hôpitaux tels que, bien que nous avons vu avant-hier, le ministre provincial de la Santé nous représenter à Amitoaba pour inaugurer un centre de santé de qualité alimentaire, électricité. Donc c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de villages qui doivent bénéficier encore de nos services sur le plan de santé, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Et donc nous avons encore un défi et nous pensons que le temps que nous avons, nous bénéficions à la tête de la province, doit être mis à profit de manière maximale pour résoudre le problème de nos populations.